Dans le Grand Paris, il y a plusieurs endroits où on peut investir. Pourquoi ? Parce qu'il y a 78 gares en construction, pour le Grand Paris justement, qui vont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc il y a des gares qui sont privilégiées, soit par la date, soit par la taille. Au niveau de la taille, la plus grosse en construction sera celle de Villiers-sur-Marne. Donc il y a deux façons d'investir. Soit on investit pour acheter sa propre présidence principale, soit on investit pour faire de l'allocation, peu importe la fiscalité que l'on choisit. Le fait, c'est complètement différent. Selon où on se trouve, où on a la famille, très souvent les gens achètent pas loin de leurs parents ou de leurs enfants, tout dépend de l'âge qu'ils ont, ou de leur travail. Donc le choix est très important. Et aujourd'hui, le Grand Paris est extraordinaire, parce qu'il va y avoir tellement de constructions. Le chiffre prévu est de 70 000 constructions par an, que pour le Grand Paris. Donc c'est énorme. Au bout d'une dizaine d'années, ça devrait ralentir la hausse des prix, soit de l'élocation, soit de l'immobilier. Donc ce sera du gagnant-gagnant. Et bravo à ceux qui ont initié ce géant. C'est immense. Et je pense que tout le monde sera gagnant. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?